Pour la suite du journal, on parle de santé avec la fin de la caravane médicale de la clinique Jean-François Ondo. Parmi les services offerts ce jour aux patients, le suivi médical des femmes enceintes portant les traits ASSS. Fernand Zangvé, Arnaud Munger. Il est 12h15 alors que les consultations se font. Nous surprenons la sage-femme Daisy et son équipe en plein entretien avec les femmes enceintes portant les traits ASSS. Nous avons voulu nous spécialiser dans ce qu'on appelle la psychoprophylaxie obstétricale. Qu'est-ce que c'est ? C'est des enseignements, des techniques pour apprendre que ce soit la femme drépanocytaire ou pas à pouvoir gérer sa douleur pendant le travail d'accouchement. Avec la respiration, avec de la relaxation, avec du lâcher prise, nous arrivons à encadrer cette femme drépanocytaire. Être SS et maître monde n'est pas un mythe. Sidi, drépanocytaire de 26 ans, en est la preuve. Durant la grossesse, ça s'est vraiment très bien passé parce que je n'ai pas fait de crise pendant ma grossesse. Et c'est à la fin que c'était un peu difficile parce que je n'ai pas accouché à neuf mois, j'ai accouché à sept mois. Et même là, c'est parce que la crise a commencé, s'est déclenchée au niveau du dos. Les douleurs ont commencé. Donc c'est là où on a automatique, comme on a dit, on devait déjà me faire une césarienne. À cette caravane, une drépanocytaire attire notre attention. L'étudiante en médecine voudrait démentir un préjugé. J'ai fait tout mon parcours scolaire sans reprendre de classe. Et aujourd'hui, j'ai 20 ans, j'ai eu son deuxième année maïétique. C'est une grâce, mais c'est vrai que les crises m'ont parfois fait être absente en cours. Ce n'est pas vraiment un frein. Les drépanocytaires sont capables de poursuivre les études. En attendant qu'elles se déportent dans l'interlande du Gabon, la caravane médicale, par ses chiffres, a permis de réactualiser les statistiques sur le nombre de drépanocytaires résidant dans la capitale gabonaise. Merci.